Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance, petite séance de gym avec moi. Aujourd'hui ce sera une séance de gainage. Alors j'aimerais que vous fassiez une petite préparation, une petite prise de conscience du corps. Ce peut être l'échauffement pilate debout que je vous ai enregistré hier, ou ce peut être un petit échauffement au bâton que je vais vous proposer dès maintenant. Donc chez vous, vous avez sûrement un manche à balai que vous pouvez récupérer pour faire cet échauffement. On l'attrape aux extrémités et on va tourner le bâton autour de son buste. Bras droit pour vous, fléchi au-dessus de la tête et on enchaîne. Un, deux, soyez bien ancré, bien centré. On change de sens, le bras gauche fléchi, passe au-dessus de la tête et on tourne. Un, deux, trois, quatre, et cinq. On revient devant, prise un petit peu plus petite, on monte le bâton au-dessus de la tête, on va fléchir un bras, l'autre est tendu. Le bras droit pour vous va résister pendant que je tends le bras gauche. Un, deux, dynamique, énergique, trois, quatre, cinq. On respire, six, sept, toujours centre engagé, huit, neuf et dix. Et on revient. On va passer le bâton une fois devant, l'allonger au plafond, garder les épaules fixées. Et une fois derrière, pour dix, un, deux, trois, on souffle bien toujours, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, prise large à l'extrémité du bâton. On va monter au-dessus de la tête, on va ressentir un étirement au niveau de la poitrine des pectoraux. Engagez bien le centre, tirez le coccyx vers le sol. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous revenez devant. Si vous pouvez aller jusque derrière, vous allez jusque derrière pour dix. Un, deux, gardez les épaules loin des oreilles, trois, quatre, on respire toujours, cinq. Six, sept, huit, neuf et dix. Et vous revenez. On va passer le bâton derrière son dos, les paumes de main tournées vers l'arrière. Placez correctement le bassin, toujours coccyx tiré vers le sol. On regarde devant, on va éloigner le bâton de ses fesses. Ajustez l'écartement des mains, souffle, éloigne, inspire, reviens pour dix. Deux, trois, quatre, cinq, six. Pensez à vous redresser. Sept, huit, neuf et dix. Et on revient. Parfait. On va amener le bâton au-dessus de la tête par un tirage poitrine, un épaulé. On allonge les bras, allongez les jambes, la colonne. On va faire une inclinaison comme on a fait hier. Je vais sur le côté et je reviens. Un petit peu plus rapide. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Stabilisez bien le bassin par l'engagement du centre. Stabilisez aussi vos épaules en pensant conserver les épaules au loin des oreilles. On peut rester en petit étirement. Gardez le poids du corps bien réparti sur vos deux appuis. Reculez légèrement votre hanche droite. Droite pour vous. Et on revient. On fait ça de l'autre côté. Allongez la colonne. Imaginez passer par-dessus un mur ou une barrière sur le côté. Reculez légèrement la hanche gauche. Gauche pour vous. Répartissez le poids du corps sur vos deux appuis. Et soufflez. Ramenez le bâton à la poitrine. Et puis on fait un petit angle. Roulez. Soufflez. La tête relâchée. Je la secoue pour dire oui. Pour dire non. Petit cercle. J'engage le centre. Et je déroule ma colonne. Souffle. Et on se replace. On fait le tirage poitrine. Petite épaulée. Jetée. Une petite extension. Vous savez que j'aime bien ça, les extensions. On déroule ses épaules. On fixe le bassin. On ouvre bien le buste. On va là où on peut. On reviendra à la verticalité. Et on redescend. Voilà pour le petit échauffement debout avec bâton pour les épaules. Non. Non. Merci.